Hello, bonjour la team des Béliers, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin pour faire un peu le point sur le mois d'avril, mai et juin 2023. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à informer à tous les Béliers que durant votre période d'anniversaire, donc à partir du 23 mars et ce jusqu'au 23 avril, je vous propose à vous tous, si vous le désirez bien évidemment, moins 40% sur mes lectures intuitives d'une heure ou d'une heure trente. Et oui, j'ai rajouté des séances d'une heure trente pour qu'on puisse prendre un petit peu plus de temps ensemble. Donc voilà, c'est une promo que vous ne verrez pas sur mon site internet. Je vous invite les Béliers à me contacter directement par WhatsApp et puis là, je vous enverrai le code promo que vous insérez directement sur mon site internet. Mais donc, c'est vraiment destiné à mes abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui regardent mes vidéos. Donc voilà, ça c'est le petit message. Pour les anciens, donc vous connaissez la méthode. Si vous désirez passer directement au plat principal, je t'invite à cliquer sur le petit bouton plus. Et ensuite, tu vas arriver vers une page descriptive et là, tu peux cliquer directement sur le minuteur avril 2023. Et puis là, tu arrives directement et tu passes rapidement mon intro qui va communiquer des informations générales dont tu connais déjà, si ça fait depuis longtemps que tu es sur ma chaîne. Voilà, pour les tout nouveaux et puis pour les anciens qui veulent écouter cette intro, ben voilà, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. J'aime bien. Maintenant, je me force à faire à chaque fois des introductions pour expliquer mon travail, pour expliquer ce que c'est qu'une lecture intuitive. Pour moi, c'est important. Donc, ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo annuelle pour les béliers pour toute l'année 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023. En cliquant sur le petit bouton plus, ici en bas de cette vidéo, tu arrives vers un lien descriptif et là, tu as toutes les informations. Mon numéro de téléphone, WhatsApp, les réseaux sociaux, mon site internet. Tu as les liens qui te dirigent directement vers la vidéo annuelle des béliers. Sur cette vidéo annuelle, qui dure à peu près entre 1h et 1h30, elle est complète. C'est une vraie petite pépite. Tu verras, tu vas aimer. Dans cette vidéo, il y avait ces trois cartes qui étaient sorties. Donc, le silence pour le mois d'avril, le guide et la participation. Ce ne sont pas des cartes que je viens de sélectionner maintenant, mais ce sont des cartes qui sont sorties dans mon tirage annuel et je reprends cette base-là. Donc là, je vais faire un tirage mensuel en fonction de ces trois cartes. Je vais utiliser pour cela l'oracle des miroirs, qui est un oracle que j'adore. Et puis, cette fois-ci, je vais changer un petit peu. J'ai ressorti le béline. Ça faisait déjà plus d'une année que je ne l'utilisais pas. Donc, c'est chouette quand on ressort un oracle. C'est toujours bien. Alors, il est un petit peu plus direct, un petit peu brut comme ça, mais il souligne bien, il confirme un petit peu ce que je dis. Il est un peu plus direct. Moi, je l'aime beaucoup, le béline, quand j'ai besoin d'une bonne confirmation. Voilà. Et puis, à la fin, on terminera par un petit message angélique des oracles de Dorine Virtue, que j'aime aussi beaucoup. Voilà un petit peu ce que vous découvrez encore sur ma chaîne. Donc, il y aura un tirage trimestriel, comme celui-ci, pour avril, mai et juin. Il y a, si tu veux voir la vidéo trimestrielle, tu l'as aussi sur la playlist en bas de cette vidéo. Tu découvriras aussi le lien pour la vidéo trimestrielle de janvier, février et mars 2023. Ensuite, des vidéos mensuelles, une générale et puis un tirage sentimental. Et puis, tous les jeudis, on se retrouve pour un tirage hebdomadaire. Et là, c'est une longue vidéo aussi qui dure à peu près une heure, une heure trente. Mais elle est différente, cette vidéo. Elle est par signes astrologiques. Donc, on voit tout sur une seule vidéo. On peut voir tous les signes et voir ce qui se passe sur la semaine qui va arriver. Voilà. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Je travaille avec mes outils qui sont donc mes cartes. Mais surtout, j'utilise mon intuition. Mon intuition qui est fortement développée depuis plus de cinq ans maintenant, mais qui était très forte aussi quand j'étais plus petite. Et donc là, je rentre dans un champ intuitif par signes astrologiques. Et voilà, j'ai les informations qui fusent, qui arrivent de manière assez rapide. Comme ça, je t'invite à écouter les messages, peut-être de prendre note. Une lecture intuitive te permet de prendre un peu de recul par rapport à une situation que tu peux traverser. À te calmer aussi parfois. À prendre conscience. À nous guider, bien évidemment. Et puis, pourquoi pas, à rentrer dans l'action. Voilà un petit peu pour me présenter. En complément, à côté de ma chaîne YouTube, je fais aussi des séances de coaching. Je suis coach certifié ICF. Donc, si tu désires travailler sur une problématique, je me tiens à ton entière disposition. Tu peux me contacter. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, je fais aussi également des lectures intuitives personnalisées. Voilà un petit peu pour cette présentation. Tu vois, j'ai fait une intro de plus de cinq minutes. Donc, c'est tout bon. Maintenant, on va y aller. On va aller dans le vif du sujet. Et on va commencer avec une carte plutôt douce, qui est la carte du silence. Alors, cette carte, elle plaît ou elle ne plaît pas. Pour certains, le silence, pour moi, elle amène à cette carte qui viendra après, au mois de mai. Mais ici, au mois d'avril, c'est votre période d'anniversaire. Les béliers, pour certains, c'est fin mars. Fin mars et puis pour d'autres, c'est au mois d'avril. La carte du silence nous oblige à l'écoute. Quand on est dans le silence, il y a énormément de choses qui se passent. Et l'humain, vous savez, nous, on nous a enseigné énormément de choses. L'humain, il sait tout. Tout. On sait tout, nous. Mais on ne sait pas penser. On ne sait pas réfléchir. On ne sait pas méditer. On ne sait pas s'écouter. Là, de ce côté-là, on n'est pas si fort que ça. Et cette carte, ici, nous invite et nous pousse, vous pousse à vous, les béliers, à travailler sur votre mental. Et pour travailler sur votre mental, par le silence, est obligatoire. Certains moments de votre vie, au courant du mois d'avril, on va vous inviter à vous connecter. Vous avez vu cette atmosphère qu'on a dans les églises ? Ça nous pousse à la réflexion. Ça nous ouvre les consciences. Ça nous calme. Ça nous apaise. Quand on est dans le silence, on a une écoute plus active. On a un regard plus attentif. On sent plus facilement les choses. On ressent plus les choses. Donc, on peut avoir ici des béliers. Certains béliers qui vont développer leurs intuitions, peut-être pour certains, qui vont avoir besoin de temps de réflexion. On l'a vu dans mes tirages octobre, novembre, décembre, où on avait quelquefois des petits ralentissements dans vos vies. On sent que maintenant le bélier ne fonce plus tête baissée. Il apprend. Il sait doser. En fait, il sait s'écouter. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes en plein apprentissage de l'écoute. Tu vois, là, j'ai mon oreille qui me gratte, l'oreille droite qui me gratte. Donc, j'ai l'impression que vous êtes très attentif. Vous avez une écoute active. Voilà. Ce mois-ci, vous êtes serein, sereine. Peut-être pour certains, un petit peu mystérieux, mystérieuse. On va regarder avec ce tirage en neuf cartes pour la team des béliers. C'est parti. Avril 2023. De l'introspection, du calme, de la sérénité. On est plus stable. Oh, très bien. Ça commence très bien. Fouh, très, très, très bien. Les béliers, là, dans des calmes, ça va trop vite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de stable, de juste, de loyal. Alors, on peut avoir des signatures de contrat ici. On peut signer un compromis. Vous êtes très calme. Vous êtes serein et calme. J'aurais envie de dire sûr de vous. Parce que vous faites ce que je suis en train de dire ici. Vous le mettez en pratique. Alors, soit c'est quelque chose de nouveau que vous êtes en train de découvrir. Je suis en train de découvrir la méditation. Mais c'est un truc de fou. Ou soit tu es en train de découvrir le système. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'en parler sur ma chaîne YouTube. Peut-être en podcast plus tard, d'ici quelques mois. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Tu vois, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une reprogrammation mentale. Une reprogrammation mentale. Regarde-moi ça. Dernière carte. Ok, on double. Ce n'est pas grave. Je rajoute. Ouais. Ok. Alors, la carte du rêve. Je vais mettre la carte de la réunion ici. Je reprends l'autre carte. C'est en dos. Dès qu'elle se répète avec celle-ci, moi je double les oracles. Ne vous inquiétez pas. Chez mon double les oracles, c'est ma méthode de tirage de cartes. Ce qui me permet de parler à toutes les communautés. Et de voir les excès et les abus. Alors, je vous laisse regarder ce tirage. On est sur un tirage parfait. On n'a même pas une carte négative. Ah, j'en vois là derrière l'écran. Yes ! Je te vois derrière ton écran. T'es trop content. Mais là, bon, aussi c'est votre période d'anniversaire. Donc, ben voilà. Une période plutôt chanceuse. Vous êtes bien. Tu vois, déjà, dès que j'avais ça là en haut. Eh ben, ouais. Parce que vous êtes stable en fait. Donc, ça ne va pas dans tous les sens. On sait parfaitement où on va. Moi, je pense que c'est parce que vous êtes ancré, mon ami Bélier. Et ça, c'est quelque chose. Je pense que ce tirage, il va m'aider à faire mon podcast que j'avais envie de faire. J'ai l'impression que vous avez fait un énorme travail, je me répète encore une fois, sur toute cette année 2022. Elle a été très importante, charnière cette année 2022. Parce qu'il y a eu des choses qui vous ont appris, vous ont forcé à vous écouter. Vous ont forcé à vous connecter, à rester vraiment, à voir cette puissance que vous aviez à l'intérieur de vous. Alors, cette chance. Alors, cette chance, elle est dans tout. Parce qu'elle est centrale. Alors, cette chance pour moi... Allez, je vais parler comme si je parlais à un humain. Mais bon, nous, on aime entendre ces belles paroles. Alors, je vais quand même les dire. Et puis après, je dirai le message que j'ai angélique. Mais ici, c'est une chance au niveau relationnel. Avec les gens, avec votre partenaire, avec votre compagnon. Ça veut dire quoi ? Ben, on s'entend bien, il y a une bonne harmonie. On se retrouve avec les siens, on se retrouve avec la famille. J'ai une chance aussi avec votre spiritualité. Et là, je vous invite, moi j'ai envie... Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette diagonale. Ce n'est pas le coup de chance dans les finances, l'amour, le travail. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette belle diagonale propre que vous nous montrez ici. Parce que vous êtes maintenant... Vous vous donnez des chances de vous écouter. Avec la carte du silence. Et à partir de ce moment-là, on peut tout faire. C'est comme une sorte de mécanisme ou de pensée. Je vous vois les béliers travailler sur votre mental. Découvrir des reprogrammations mentales. Travailler sur la pensée positive. Être dans l'acceptation de qui je suis. C'est ok pour moi et j'avance comme ça. Je vous sens ancré et stable. Et je vous sens... Pas rêveur, mais... Oui, bah oui. Réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves. D'accord ? Alors, une belle amélioration aussi au niveau de votre communication et des échanges avec les autres. Alors, maintenant, si je parle plutôt de... Si je laisse maintenant l'humain de côté. Et puis maintenant, on va sur quelque chose de plus spirituel. C'est quand on est dans l'obscurité que tout devient plus clair, mon ami Bélier. C'est dans les moments les plus difficiles, dans ces moments de peur, de crainte, qu'on arrive enfin à voir « Ouais, mais il faut que je parte plutôt par là-bas. J'en ai marre d'être là dans cette obscurité. Je vais plutôt partir par là-bas. » Et donc, j'ai des Béliers peut-être un peu les retardataires qui n'ont pas mis tout ça en place peut-être en 2022. Puis, ils sont en train de le mettre en place maintenant, en 2023. Vous êtes conscients que... Vous êtes ici sur Terre pour vivre des expériences, pour apprendre des choses. J'ai l'impression que vous allez prendre en main parce que j'ai deux mains ici. J'ai cette main ici qui accueille. Prenez une problématique en main. Prenez votre vie en main. Prenez... Vivez en fait ce qu'on vous donne ici. Et moi, pour moi, c'est... C'est beaucoup le mental. On ne peut pas accueillir... On ne peut pas accueillir... Accepter et accueillir quelque chose de positif. Enfin, on ne peut pas faire ça. Il y en a qui le font, mais voilà. On ne peut pas accueillir et être OK avec soi-même. Je ne sais pas si vous me suivez, là, ça va trop loin. Et ne pas être en harmonie avec soi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour certains humains, peut-être. Mais dans le milieu spirituel, ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la loi de l'univers, la loi de l'univers... Ça ne se passe pas comme ça. C'est en premier, je me prends en charge. En premier, je m'occupe de mon mental. J'ai effectivement appris maintenant que ma force, elle est là, en fait. Que je suis maître de ma propre vie. Qu'on me donne chaque jour, chaque matinée, on me donne de nouvelles opportunités dans ma vie. Waouh ! Je comprends maintenant que je peux tout maîtriser. Je peux maîtriser ma vie. Tu vois, ici, c'est très fort. Je maîtrise ma vie. Mais pour pouvoir maîtriser ma vie... Je suis obligée de m'écouter, en fait. Tu ne peux pas maîtriser ta vie si tu n'es pas dans le silence. C'est impossible. C'est impossible d'être maître de sa propre vie si toi-même, déjà, tu ne t'écoutes pas. Tu ne peux rien maîtriser. Donc, cela m'invite à dire que nous avons des béliers qui vont être très fermes. Et ça, je l'ai souvent en lecture intuitive, personnalisée pour des grands spirituels que j'ai. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je reprogramme mon cerveau, où je reprogramme mon mental, où je suis en accord avec l'univers, où je me fais confiance, où je me donne mes chances, où j'ai une parole bienveillante, bien évidemment, ben là, j'ai l'impression que vous pouvez tout construire. Tout construire. Parce que vous êtes maintenant ici, ce tirage m'invite à lire. Elena, les béliers, là, ils sont en accord avec eux, là. C'est OK, maintenant. Ils ont compris. La leçon de 2022, là, c'est OK. Tu vois ? Ils ont compris la leçon. Ils vont en parler. Ils vont réaliser leurs rêves. Ils vont s'exprimer. Ils partent maintenant. Ils peuvent y aller. Alors, bien évidemment, on en a quelques-uns qui vont se poser encore des questions. Ce tirage, ben oui, il ne va pas parler à tous les béliers. Ben non, peut-être qu'on a des béliers qui n'ont rien vécu en 2022, aucune expérience grave ou des gros problèmes ou ils n'étaient peut-être pas dans l'obscurité. Ce n'est pas grave. C'est OK. Donc, pour ceux-là, il va y avoir peut-être quelques questionnements sur des affaires administratives, juridiques. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dois y aller ? Voilà. Il y en a qui vont douter un petit peu. D'autres, il n'y a pas de doute. Certains béliers, ici, il n'y a aucun doute parce qu'ils maîtrisent. Je vois ici, ça peut être des guides spirituels, bien évidemment, mais ça peut être aussi des mentors, des coachs, des professionnels, des psychologues, des chefs d'entreprise, des juristes, des avocats, des juges, des directeurs, des chefs d'entreprise. J'ai ici une puissance. J'ai quand même des gens, des béliers, ici, qui n'écouteront plus les autres. C'est fini. Je t'écoute. C'est OK. Mais au fond de moi, dans mon silence, c'est pas OK pour moi. Donc non. Ah, OK, tu me parles de ça, c'est OK pour moi. Là, j'ai un épanouissement ici, tu vois, avec la carte joie. Je ne sais pas ce que vous faites, c'est juste magnifique. C'est l'ancrage. C'est des remises en question. C'est beaucoup avec, je ne sais pas, alors soit vous avez fait de l'hypnose, soit vous faites des séances, vous êtes allé voir un psychologue, ça peut être ça aussi, peut-être un juge, ou bien suite à un divorce, suite à un compromis, suite à des négociations, ça peut être plus carré aussi, bien évidemment, j'ai l'impression que maintenant, c'est OK pour vous. J'ai compris cette leçon. C'est un grand oui. Voilà. Le mois d'avril, c'est un grand oui. Alors, je n'arrive pas à lire cette carte de la chance, parce que pour moi, ça englobe tout en fait. Donc, comme vous êtes plusieurs à voir cette vidéo, je ne peux pas parler que d'un secteur, mais ça peut être un coup de chance dans une affaire juridique, OK ? Divorce, mariage, un coup de chance, voilà, une demande en mariage, ici, une affaire juridique, ici, c'est des contrats pour une maison, ça peut être pour un voyage aussi, un coup de chance dans votre... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, vous vous écoutez de plus en plus, il y a une belle ouverture vers la spiritualité. J'ai compris, je comprends, je m'ouvre à cette spiritualité parce que j'aime là-dedans, je découvre des choses qui me rendent joyeux, joyeuse, et je sais que je me sens bien ici dans cet environnement-là. Un coup de chance sur un de vos rêves, il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, c'est entre de bonnes mains ici. Ouais, il est très beau le tirage. Un coup de chance ou un coup de chance avec la joie, c'est aussi se retrouver, vous aimez bien ça, fédérer, organiser, vous retrouver avec un groupe d'amis, avec des collègues de travail, faire des séminaires, des réunions, échanger des compétences, créer une structure, créer une entreprise, bien évidemment, avec la carte loi. Ça peut être un nouveau contrat de travail, bien évidemment. On passe d'un CDD à un CDI, par exemple, où on peut avoir effectivement deux contrats de travail. Je vais juste choisir trois cartes. On va juste choisir trois cartes. Il y en a certains, vous faites quelques petits... Oh là là ! Tu vois, je t'ai dit que le Béline... Alors écoutez, accrochez-vous au mois d'avril, laissez vos peurs au placard et profitez de ce mois. Ok ? Alors, coup de chance, c'est-à-dire que... Coup de chance, alors pour les humains, pour eux, c'est un gros centré d'argent. Non, c'est pas ça. Chance, argent, c'est pas que ça. C'est l'opportunité de rencontrer de belles personnes. Ça peut être aussi des rencontres enrichissantes. D'accord ? C'est des rencontres spirituelles enrichissantes. Ça peut être ça. Ça, c'est de l'enrichissement. Moi, j'ai rencontré un guide spirituel dernièrement, mais je suis sortie de là, mais j'ai l'impression d'avoir grandi encore plus. Ça, c'est des enrichissements. Vous voyez ? Chance, argent, bien sûr que ça peut être une opportunité d'un nouveau contrat. Moi, je vous invite peut-être à deux contrats. Vous allez peut-être vous poser des questions sur deux contrats ici. Voilà, c'est la fin. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui est fermé ou qui était fermé, clôturé, cloîtré. Tu vois, le Bélin, je t'ai dit, il est un peu plus dur, mais c'est pas grave. Je vais être un peu dur ici parce que le Bélin m'emmène par là. OK ? Et puis après, je passe au mois de mai. Ici, au mois d'avril, tout va jouer sur votre mental. Parce que sur la carte joie, j'ai sorti la carte fatalité, qui sont deux cartes différentes, complètement opposées. c'est-à-dire qu'on veut que vous passiez par cette diagonale, j'ai l'impression. On veut, l'univers va t'obliger et on dirait qu'il t'oriente. C'est pas pour rien que tu es ici, présent sur ma chaîne YouTube où on parle de spiritualité. On va te pousser encore plus. On a envie que tu te donnes tes chances. On veut que tu t'écoutes de plus en plus. On veut que tu ailles travailler là-dedans, d'aller voir ses peurs, ses craintes, d'aller voir enfin tes forces, tes coups de chance, tes opportunités, tout ce que tu peux apporter ici au monde. On a envie par ce tirage de te dire, de travailler sur ton mental, ta programmation mentale. C'est que dans le silence que tu peux le faire. OK ? Pour les autres, si cette spiritualité ne te parle absolument pas et que non, moi ça ne me parle pas de m'écouter, non ça ne me parle pas de faire des méditations, et puis non ça ne me parle pas de... OK, pas de soucis, pas de soucis. Alors, je vais être un peu dure, mais tu vas subir. Voilà. Tu ne t'écoutes pas, donc tu subis. Tu vas subir. Parce que la vérité ne vient pas à l'extérieur. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas Elena qui va te communiquer des vérités. La vérité, de toute façon, elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Donc si tu ne veux pas écouter cela, je suis dure, mais c'est comme ça, là, ici, ben oui, effectivement, ton mental, étant donné qu'il n'est pas programmé pour une réussite ou pour des chances ou pour cela, oui, oui, les choses sont fermées, oui, les choses sont froides, oui, tu alimentes le négatif, donc ça se suit, ça se suit. Parce que oui, j'ai certains béliers qui vont regarder cette lecture et qui non, ne s'écoutent pas, ne font pas un travail de développement personnel, ne sont pas dans des pensées positives. Moi, je broie du noir matin, midi et soir, au petit déjeuner, je me couche le matin, je suis négative, mais je suis désolée, mais tu ne peux pas être dans la joie. C'est impossible. Donc, il y en a, ça va être comme ça. Donc, ça se suit, tu vois, ça, tu comprends ? Alors, ça se travaille, parce qu'ici, j'ai les outils. Bien sûr, tu vas me dire, mais Elena, c'est de la théorie ce que tu racontes. Concrètement, je fais comment ? Ben, concrètement, arrête de penser négativement, juste ça. Et je vais faire un podcast là-dessus. Mais juste sur ton mental, parce que ton mental, on nous a appris énormément de choses. nous, les humains, on sait faire tout. On est les meilleurs. Mais on ne sait pas penser correctement. On sait s'auto-détruire. Ça, on sait parfaitement le faire. S'auto-détruire, ça, on n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin d'aller faire des cours de sabotage, qu'on se le fait nous-mêmes. On n'a pas besoin. Mais par contre, on ne nous a jamais, personne ne sait comment faire pour penser positivement. et cette pensée positive que je perçois ici, mon ami Bélier, ah, tu n'as pas tiré la carte, ouais, cette pensée positive que je vois ici, c'est que dans ces instants-là, tu peux la mettre en place. C'est que quand tu t'écoutes, que tu vas nous reprogrammer, que tu vas faire ce travail de pivot, j'ai l'impression qu'on a effectivement certains Béliers qui vont devoir se forcer à réaliser ses rêves. C'est un coup de pied aux fesses pour certains. Certains Béliers, je pense qu'ils vont devoir se forcer à réaliser ses rêves. OK ? C'est un travail, en vrai. Voilà. Alors, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Magnifique. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Ouais, ça confirme le tirage, tu vois. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Bah, tu m'étonnes. Quand on a tout ça, ils ont plutôt intérêt à se faire plaisir. Parce que, voilà. Moi, je trouve que c'est un tirage magnifique pour les béliers. Ça reste très général, bien évidemment. Je vous invite à tous vraiment à travailler votre mental et c'est que dans l'introspection que l'on peut y travailler. Allez, bah là, j'ai passé trop de temps, 28 minutes. On continue. La carte du guide qui se marie parfaitement avec la carte du silence, bien évidemment. Au mois d'avril, on a constaté que vous étiez en introspection, dans le silence. Plus elle écoute, vous vous écoutez de plus en plus. Donc du coup, comme vous vous écoutez de plus en plus et puis qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, comme un enfant, comme quelqu'un qui est en train de découvrir un nouveau système de programmation, comme quelque chose de nouveau, eh bien là, tu écoutes tes guides parce que tu es guidé. On te pousse. Mais tout est fait naturellement. Il n'y a pas besoin de trucs. Tout est fait naturellement. On va te guider. Un coup, tu vas faire une belle rencontre. Un coup, tu vas rencontrer une personne qui va t'emmener vers une autre personne. Il y a des opportunités qui se présentent. Mais ce guide interne ou en accompagnement, ça peut être tu fais un travail de développement personnel avec un coach. Lui aussi, il t'accompagne. Il t'accompagne dans tes projets. Ça peut être ça. Tu es guidé ou tu peux être par exemple aussi coach de vie et puis accompagner un mois excellent pour les coachs de vie. On verra ici sur ce tirage si on va parler de ça. Mais la carte du guide, je préfère la donner pour votre guidance interne. Ça se relie avec la carte du silence. Vous vous écoutez de plus en plus. Et ce qui fait que maintenant, vous savez où aller. parce que vous avez votre propre GPS. On n'a pas besoin d'avoir le GPS de Bernard, Philippe et Jean-Claude pour nous guider. Là, j'ai mon propre GPS. Et ça, c'est chouette quand on a son propre GPS. Je sais où aller maintenant. Je me fais confiance. Je sais exactement avec quelle personne. Voilà. Travailler ses intuitions, travailler sa spiritualité, travailler sur soi, ça nous... on gagne en confiance en soi. OK ? Et on sait ensuite, il n'y a pas de souci. Le monde nous emmène... OK, je suis... J'ai une légèreté aussi pour les béliers avec cette carte du guide. J'ai une amélioration au niveau de la communication, des échanges avec les autres. La carte du guide, chiffre numéro 3. J'ai une prise de conscience aussi pour certains. OK ? Super. On va regarder maintenant. Donc ici, nous sommes au mois de mai pour la team des béliers. Mai 2023. Alors, je vais prendre... Il était chaud le mois d'avril. Ouais, je me suis beaucoup donnée là. Ouais, non, mais c'est très, très joli. J'espère, j'ai hâte de lire vos petits commentaires en bas de la vidéo. Donc, oui, alors on peut parler peut-être éventuellement de coach ou de personnes qui accompagnent des psychologues ou des psychiatres ou des enseignants. des gens qui aiment bien les séances, les conférences, les séminaires, voilà, les discussions. Il y a une amélioration dans la discussion. Chiffre numéro 3, ça se marie très bien. Merci beaucoup, mes guides. Ici, on me parle de... Alors, pourquoi la communication ? C'est rigolo quand même. On nous parlait de silence au mois d'avril et puis là, on vous voit plus ouvert. On continue. On continue. Parce que vous explorez la carte du voyage, vous découvrez que... Vous découvrez quoi ? Oh là là ! Oh, c'est joli ! Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo. OK ? Comme ça, ça ramène un petit peu les béliers sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Merci beaucoup. Elle n'est plus que deux cartes. Ah, zut ! Ce n'est pas grave, 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 elle est sur la joie. Et puis, encore une carte. Oh là là ! Alors, on a quelques petits questionnements ici. Ce n'est pas grave, on se pose un petit peu des questions. Mais on a la carte de la joie en carte centrale. Cette carte, de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place ici au mois de mai, déjà, vous êtes guidés. Donc, cette guidance, il y a deux possibilités. C'est soit tu apprends de plus en plus à t'écouter, à écouter ton intuition, et donc tu as ce GPS interne qui est le tien, qui te guide parfaitement bien. Soit tu n'as pas cette guidance interne, et puis je pense que tu pourrais avoir un accompagnement par un mentor ou par ton directeur, un coach de vie ou une amie. Je te vois discuter avec quelqu'un qui te guide dans une nouvelle orientation. Ou soit, tout simplement, ça peut être toi qui découvres des facultés ou des compétences dans l'accompagnement aussi, parce qu'on aime à discuter avec toi. Tu aimes échanger, parler. On a une écoute active aussi quand tu parles. Donc, vous allez exprimer. Pour certains, on a peut-être des béliers qui vont nous exprimer leur peur ou parler de leur peur. Alors ici, typiquement, si vous regardez cette vidéo et que nous sommes au mois de mai 2023, alors je te pose cette question, est-ce qu'il y a un événement ici au courant du mois de mai qui te fait peur ? Un engagement peut-être sentimental qui te fait peur ? Ici, on t'invite, mon ami Bélier, peut-être à parler, à exprimer tant tes joies que tes peurs. comme on avait vu en 2022, vous avez une prestance, les béliers, vous avez, enfin, tout le monde vous voit un peu comme un mentor, comme un guide. Oui, bien évidemment, comme un guide. On vous voit comme un pilier de la famille. On vous voit comme quelqu'un de fort très souvent. Quand on parle des béliers, on sent ce côté feu. n'hésitez pas à parler un petit peu de vos fragilités, de vos peurs. Ce n'est pas grave. De parler un petit peu avec votre partenaire peut-être de vos craintes ou de votre positionnement ici. Écoute chérie, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te dire que. On sent qu'ici, il va y avoir des discussions importantes des décisions importantes sur soit un déplacement, soit au niveau du travail. Il y a certains qui vont peut-être déménager, des béliers qui vont peut-être déménager, changer d'entreprise ou faire une reconversion professionnelle. Je l'avais vu dans un des tirages, vous vous rappelez, je crois que c'était en septembre ou en octobre, des craintes et des peurs professionnelles. Alors là, on dirait que ça revient encore un petit peu. C'est des peurs, comment expliquer ? Ce n'est pas si grave que ça en fait. C'est peur de rater, peur de ne pas réussir, peur de l'échec ou peur de réussir. Oui, j'en ai eu des béliers en séance l'année dernière. Peur de réussir, bien évidemment. Ça, c'est une peur qu'on ne parle pas souvent. La peur de réussir en fait. Je ne sais pas, je sens que je vais réussir mais j'ai peur, j'ai peur d'y aller. Mais est-ce que je suis sur le bon chemin ? Oui, on est sur le bon chemin et très souvent, on est en train de réussir mais mon Dieu, mais est-ce que cette réussite va continuer encore ? Parce que je ne sais pas, j'ai peur, je suis conscient que des fois ça monte et des fois ça descend. n'hésitez pas à exprimer vos craintes, vos doutes et vos peurs. Pour moi, c'est plus sentimental. D'accord ? Vous allez peut-être bref, peu importe, exprimer à votre partenaire vos craintes et vos peurs. D'accord ? Voilà. Sur le plan sentimental, on est sur un beau tirage parce qu'ici, on a la carte hérédité. D'accord ? Et on a la découverte, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de facilité à communiquer. La communication, elle est fluide avec cette personne. Pour vous, la communication dans une relation sentimentale, c'est super important. Le billet a besoin de s'exprimer, de pouvoir dire, communiquer ses émotions. Soit positive ou peut-être des fois un peu plus fragile avec le négatif. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à une rencontre que je vois ici. Ça peut être aussi un contact défunt pour certains. On peut avoir un... Alors moi, je ne travaille pas. Des fois, on me contacte pour des... Ça, je ne fais pas. Tout ce qui est contact défunt. Je vous invite peut-être si vous ressentez le besoin de faire un contact défunt, de contacter un spécialiste, un médium qui pourra vous aider. Oui, parce que parfois, ce travail-là aide. C'est un travail qui est important, en fait. Pour une nouvelle relation, des fois. Ici, je sens que pour vous, c'est important de contacter une personne décédée. Voilà. J'ai la carte voyage. Donc, j'ai ici... Je suis un peu contradictoire parce que là, j'ai la rousse qui est là. Donc, je vois que vous observez un petit peu vos communications avec... Il y a un groupe avec qui vous parlez. Vous êtes peut-être dans un séminaire où vous allez rentrer dans un groupe. Dans ce groupe de professionnels ou d'une association ou un groupe de professionnels, j'ai quelque chose comme ça, plutôt professionnel. Je vous invite vraiment à vous mettre en mode d'observation. La rousse qui est ici parce qu'on a la carte du voyage. Lui, il observe ses discussions, ses meetings. D'accord ? Je sens qu'avec certaines personnes dans ce groupe, ça va très bien se passer et puis d'autres, il faudra faire un peu attention. Ok ? Voilà. Moi, je pense que c'est cette personne qui est là. Peut-être une personne qui est un peu plus sans retrait, on me dit. D'accord ? Donc voilà, mais de toute façon, tu vas le ressentir ce que je suis en train de parler ici. D'accord ? Voilà. Que tient de plus ? Bon, alors, on a des signatures de contrat. On peut peut-être se préparer à un voyage, à un déplacement. Alors, je vais vous citer les pays. Alors, les pays que je vais citer ici, les pays que je vais citer maintenant, ce sont des pays peut-être d'une personne que vous allez rencontrer ou d'un déplacement professionnel ou un contrat avec un partenaire qui vient peut-être de ce pays. Ok ? Ou un déplacement pour un voyage. Ok ? Voilà. Alors, au niveau de ces pays, alors, j'ai ici l'Amérique, je dis toute l'Amérique du Sud, je ne vais pas citer des pays, l'Amérique du Sud, d'accord ? Donc, le Panama, voilà, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la France, l'Irlande, les États-Unis, l'Angola, Togo, Zimbabwe, voilà. Voilà. Donc, je répète, Espagne, Portugal, Suisse, alors, aussi la France, le Luxembourg, le Belgique, la Belgique, d'accord ? Et puis, j'ai aussi, alors, avec P, donc, on peut citer tous les pays ou les villes avec le P, et derrière cette carte, donc, pour moi, j'ai aussi la Polynésie, voilà, Polynésie, donc, des pays qui sont derrière cette carte, en fait. Donc, Pakistan, excuse-moi, Pakistan, Philippines, la Polynésie, tous les pays là-bas en Asie avec la lettre avec la lettre P et encore un pays d'Afrique avec la lettre P mais je ne vois pas un pays d'Afrique avec la lettre P ou une ville, ça peut être aussi une ville, un pays d'Afrique avec la lettre P, le... non, voilà, voilà un petit peu les pays que je vous ai cités, donc, des bons échanges, on peut avoir un business, tu vois, avec le pétrole peut-être, tu vois, on me parle de pétrole aussi, avec des pays, voilà, ça peut être des villes aussi, ce que j'ai cité ici au niveau des lettres, la lettre, ça peut être des villes aussi, ok ? Voilà, voilà ce que je peux dire, on va prendre trois cartes du... la Polynésie, ça j'ai dit, et le Panama aussi, ça j'ai dit, Paraguay, c'était en Amérique du Sud, et voilà, allez, c'est parti, la sagesse sur la carte de la distance, je vais rajouter Israël, voilà, je vais rajouter aussi Jérusalem, je ne sais pas pourquoi, voilà, je te dis ce que je ressens maintenant, regarde, j'ai la carte de l'amour avec des Juifs, exactement, c'est ce que je ressens ici, j'ai des échanges professionnels ici, avec un groupe mais paix en Israël, là-bas derrière, voilà, je pense qu'on en aura certains, ça va vous parler ici, ce que je suis en train de dire, ok, alors, on a peut-être pour certains béliers un héritage, tu vois, une rentrée d'argent peut-être avec un héritage ici, au niveau de l'amour, regarde, j'ai amour, amour, joie, travail, donc là, il y a de la communication sur le plan sentimental, vous êtes en train de, voilà, vous êtes très bien les béliers, vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de vous stabiliser, mais avec cette personne, en fait, je vous connais bien les béliers, là maintenant, il n'y a plus de secret pour moi maintenant, là, il y a quelqu'un qui vous intéresse, en fait, mais cette personne, elle est mystérieuse, en fait, elle ne parle pas beaucoup, où elle ne s'exprime pas assez et vous n'arrivez pas à sentir, voilà, j'ai l'impression qu'ici, il faut pousser la personne à la communication, parce qu'on sent que vous êtes amoureux, c'est tout nouveau peut-être, ou c'est un amour qui est là depuis un moment, et vous sentez qu'on peut faire quelque chose ensemble, mais j'ai besoin de parler avec elle, cette personne ne s'exprime pas, cette personne ne parle pas, ok, très bon tirage, allez, c'est parti, on va prendre une carte ici, pour la team des béliers, As de la prospérité, c'était dans l'autre tirage, mais ce n'est pas grave, ici, on est au mois de mai, très bien, ce chérubin, alors il a le muguet, il porte un muguet, donc il y a une chance, au niveau du travail, écoutez, il y a une chance, au niveau du travail, j'ai quelque chose de, c'est fou, parce que je vous sens très léger, en fait, les béliers, j'ai quelque chose, d'une légèreté, c'est un mois très léger pour vous, ok, ce chérubin, vient vous annoncer, une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront, d'atteindre vos objectifs, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, tu vois, changer de carrière professionnelle, ici, avec le voyage, ah, pourquoi j'ai ça, maintenant, qui vient ici, je suis désolée, je suis obligée de rajouter, encore un pays, j'ai l'Australie, ici, aussi, en même temps, que j'étais en train de parler, de ça, ça vient de m'arriver, maintenant, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat, important, voilà, avec la carte compromis, super, très beau tirage, les béliers, pour, le mois de mai, on va passer, maintenant, au mois de juin, donc, là, on a la carte, attendez, on va faire comme ça, on a la carte de la participation, donc, ici, on arrive au mois de juin, on a eu une période, au mois d'avril, où on était un peu dans le silence, on a eu une période, cette carte, c'est l'introspection, on s'écoute, on s'écoute, on s'écoute, le fait de s'écouter, ben, on arrive maintenant, on sait où on va aller maintenant, avec qui on y va, comment est-ce qu'on bouge, où l'on va, et ben, maintenant, ben, on est prêt à échanger, à participer, si ça, vous adorez, donc, là, on est vraiment dans vos énergies, du bélier, donc, c'est la participation, donc, là, c'est la communication, j'échange, je signe des contrats, je parle, je fédère, je réunis des gens, je vais faire des séminaires, des réunions, des conférences, je sors avec mes copines, avec mes copains, enfin, c'est des sorties, c'est, on se voit, ça fuse, c'est beaucoup, ça bouge, j'ai du mouvement, et puis là, vous êtes bien, là, le bélier se sent à l'aise, parce que c'est son environnement, ça bouge de partout, j'arrive plus à vous arrêter, quand ça fait comme ça, c'est assez difficile, pour la petite vierge que je suis, la petite vierge, ascendant, vierge, qui trouve que ça va trop vite, mais pour vous, c'est parfait, parce que, vous êtes guidé, parce que vous savez où vous allez, et puis, donc, ça bouge un petit peu partout, alors, ça peut avoir des déménagements, ça peut avoir des, de nouvelles, des nouvelles qui vous arrivent, des changements de, changements de poste, changements de partenaire, tu sais, quand ça bouge tout, comme ça, j'ai tout qui change, vous discutez beaucoup, vous n'hésitez pas à demander de l'aide, ouais, avec la carte participation, je trouve des solutions, mais je vais demander, alors, je vous pose une question, les béliers, question indiscrète, alors, vous répondez ou pas, en bas de cette vidéo, si vous voulez ou pas, c'est pas forcé, mais, est-ce que vous savez demander de l'aide, ou est-ce que vous, est-ce que vous savez demander de l'aide, voilà, la question que je vous pose, voilà, parce que là, je pense que, alors, attends, tu sais ce qu'on fait, j'arrête de parler, je pose toutes les cartes, et puis après, je parle, parce que sinon, je vais dire, waouh, 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 et puis ça va nous déstabiliser, tu vois, je t'ai dit, c'est bon, parce qu'on a, moi, dès que j'ai le miroir magique, après, je sais que, je sais que tout va bien, pour après, de toute façon, même si j'ai des cartes négatives, tu vois, elle est dernière carte, et puis là, on est sur un 10 sur 10, voilà, bon, alors, ici, on part en voyage, il y a des déplacements, alors ici, pfiouh, ça fait du bien pour vous, les béliers, d'avoir des tirages comme ça, ça change, oh, ça fait du bien, alors, j'espère vraiment que, vous savez, moi, je ne vends pas du rêve, mais j'espère vraiment que vous allez faire ce travail-là, au mois d'avril, parce que tout dépendra de ça, en fait, ouais, je suis méchante, mais c'est comme ça, tout dépendra de comment vous allez vous comporter en avril, parce que des tirages beaux comme ça, ça ne parle pas à tout le monde, et ça ne parlera pas à tout le monde, parce que quand on arrive à ça, c'est qu'on a fait un travail dessus, ça ne tombe pas comme ça le 1er juin 2023, ça ne sera pas comme ça, donc ce tirage ne va pas parler à tout le monde, ce tirage va parler à des gens qui ont fait un travail sur eux, qui évoluent, qui apprennent leurs erreurs, qui sont en accord avec eux-mêmes, qui sont fermes, qui sont structurés, comme l'homme ici, qui sont têtus, qui veulent la réussite, pour ces béliers qui ne lâchent rien, ceux qui n'ont rien lâché, ceux qui ne sont pas, ça, 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 ce n'est pas un tirage qui parle, au bélier posé sur Netflix, avec son portable à la main, en train de regarder des conneries, 24 heures sur 24, sur Instagram, en train d'être alimenté de conneries, ça, ça ne lui parle pas, ici, ça parle à des béliers qui sont en accord avec ce qu'ils font, qui ont appris de leurs erreurs, d'accord, qui voient enfin, tu sais, quand tu es à la fin du tunnel, et que tu vois que maintenant, ouh là, là, il y a des opportunités, je saute, j'y vais, je fonce, on recontacte les amis, on travaille, bon, non, si on reprend depuis le début, tout est une question de mental, c'est ça, ça ne sert à rien d'aller, ici, ou là, ou là, ou là, ou là, c'est faux, dans la vie, tout est une question, de mindset, de mental, de reprogrammation mentale, d'estime de soi, et de confiance en soi, sans ça, tu ne peux pas avoir la victoire, tu ne peux pas avoir des contrats, tu ne peux pas être têtu, déterminé comme ça, tu ne peux pas avoir de l'argent, si tu as un mental de, 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 je ne sais pas les mots, tu vois ce que je veux dire, je ne trouve pas le mot, un mental, parce que je n'ai pas envie de blesser, voilà, c'est pour ça que je me retiens, mais, ici, on vous retrouve les béliers, donc moi, je vous laisse lire les cartes, je vous laisse regarder, je ne vais pas enjoliver, parce que je ne peux pas faire des tirages, où c'est trop beau, parce que bien évidemment, on en a ceux qui ne sont pas là-dedans, et qui ne comprennent pas pourquoi, mais ceux qui, qui vraiment, font ce travail d'introspection, vont chercher du soutien, savent qu'ils sont maîtres de leur propre vie, font des séances de coaching peut-être, ou des thérapies, ou peu importe, où on va travailler en, regarde, regarde vers quoi vous, vous nous dirigez ici. La carte contrat, alors bon, c'est vite vu, donc déjà, on peut avoir le gros contrat, que tu attendais depuis longtemps, qu'on avait vu dans la carte rêve, on l'avait vu en avril, donc là, pour ceux qui sont un petit peu plus en retard, je vous rappelle encore, que ce sont des énergies, donc là, on signe ce contrat, vous êtes protégé, donc financièrement, j'ai une protection financière, ok, financièrement, on a une protection financière, on peut avoir des contrats maintenant, demander, on peut peut-être acheter une maison, ou on vous propose un poste évolutif, où vous avez pris la décision, de changer de poste, ok, la carte amitié, ben, cette carte, c'est, je l'aime bien, chez le, chez le bélier, parce que, ben, vous, vous, vous retrouvez, des personnes de confiance, des amis, un mentor, peut-être pour certains, vous allez vous réunir, avec des gens, qui ont vraiment des belles valeurs, des gens qui vous ressemblent, en fait, ça vous aimez bien, vous découvrez peut-être, un nouveau réseau d'amis, beaucoup plus, un réseau d'amis plus sain, plus, qui vous ressemble, en fait, qui vous ressemble, vous pouvez peut-être, créer un groupe, une association, ou faire partie d'un groupe, de spécialistes, j'ai un cocon, comme ça, plus, tu vois, j'ai quatre personnes, ici, avec la carte, la carte participation, j'ai le chiffre 4, ici, j'ai quatre personnes, ou peut-être que vous allez créer un groupe, ça peut être ça aussi, de quatre personnes, où vous allez rentrer dans une nouvelle structure, avec un petit groupe, un groupe qui vous ressemble, d'accord, la carte évolution, écoute, c'est magnifique, quoi, c'est, j'ai plus envie de parler d'une évolution personnelle, parce que tout comme moi, et tout comme tout le monde, on évolue tous les jours, on apprend, on réapprend, on désapprend, pour moi, j'ai encore des béliers qui continuent à évoluer, voilà, on continue, c'est-à-dire que vous étiez peut-être, sur un palier, ben là, vous montez, soit un palier, soit vous évoluez, vachement bien, parce que, soit tu montes, d'un cran supérieur, donc peut-être que tu as été nommé cadre, et tu passes de cadre supérieur, ou peut-être employé à un poste supérieur, en tout cas, il y a une belle évolution, pour moi, professionnelle, ok, si ce n'est pas une évolution professionnelle, ben, c'est une évolution humaine, énormément d'apprentissage, tu as beaucoup de choses, il y a un enrichissement personnel, tu as appris beaucoup, beaucoup de choses ces derniers temps, et, et tu es confiant, confiante, et maintenant, tu, tu connais ta voix, en fait, tu sais exactement où il faut aller maintenant, ok, parce que tu es en accord avec toi, c'est très joli, la carte victoire, ben, que dire de plus, moi, je ne peux pas dire plus, mais c'est vraiment, vous êtes protégé, d'accord, sur tous les contrats que vous allez signer, alors, si tu doutes sur un contrat, et que tu arrives ici, on est en plein mois de juin, et tu arrives par hasard sur cette vidéo, et tu cliques sur le mois de juin, juste sur le mois de juin, ben, c'est un grand oui pour toi, pour le contrat, ok, parce que je vois que tu te poses peut-être des questions, tu vas regarder un petit peu dans ton entourage, ben, on me dit que oui, c'est une opportunité financière, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau contrat professionnel, ok, donc, oui, tu peux y aller, ça peut être un contrat aussi, où tu vas déménager, on a la carte, tu vois, avec le voyage, vous avez envie de partir, vous avez envie de partir à l'étranger, les béliers, il y a certains peut-être qui ont envie de partir, ou de déménager, ou de se rapprocher d'une nouvelle ville, la carte distance, c'est pas forcément un autre pays, ça peut être aussi un changement de domicile, un déménagement, on peut vous offrir un cadeau, il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver ce mois-ci, j'ai le mot discipline qui résonne dans mon oreille maintenant, j'ai l'impression que vous êtes plus organisé, plus discipliné, plus ferme, plus autoritaire, oh, vous êtes plus discipliné avec vos finances, on revoit peut-être son budget, on prend contact peut-être avec un professionnel, de finances, avec un comptable peut-être, pour revoir un petit peu vos crédits, ou faire une demande de financement, voilà, ou si vous travaillez dans un service financier, on pourrait, ah ben c'est le mois de juin, voilà, il y a des décisions financières peut-être dans votre structure, si vous êtes chef ou directeur financier, la carte des finances, au-dessus de la carte bouclier, on parle de discipliné, discipliné financière, on parle d'organisation, il n'y a pas tellement trop de dépenses, je ne vous sens pas, alors peut-être que vous allez vous faire plaisir, voilà, un petit peu dans les voyages, ou dans les déplacements, mais je sens que vous protégez vos avoirs, ok, voilà, je ne vais pas prendre le, on prend le béli, non, allez, quand même, vu que je l'avais pris, je prends juste trois cartes, très très beau tirage, les béliers, je compte sur vous, sur le petit pouce, j'aime, ce qui va permettre à cette vidéo, d'être vu, le hasard, on a un coup de chance ici, la carte contrat, waouh, ben on se retrouve, alors le mot d'ordre pour vous, pour le mois de, le mois d'avril, c'est ça, tu vois, penser amitié contrat, il y a quelque chose que vous faites avec vos amis, vous vous retrouvez avec un réseau, il y a quelque chose qui roule comme ça, c'est un petit comité, où vous allez faire, où vous allez intégrer peut-être un comité, ou quelque chose, un groupe, ok, voilà, on construit quelque chose, waouh, et on a la carte de la destinée, ouais, bon ben le mois de juin, il est, il est parfait, pas de carte négative, c'est un mois d'opportunité, c'est un mois de construction, c'est un mois où on se retrouve avec des personnes saines, c'est un mois où je pense, peut-être pour certains, béliers, peut-être, oui, ben il y en a qui vont se prendre en main, ici, maintenant, au mois de juin, après mûres discussions et tout, stop, là, j'ai envie de reconstruire, j'ai envie de redémarrer, de zéro, peut-être pour certains, je me prends en main, j'ai compris, j'ai compris la leçon, et j'évolue, voilà, ça peut être ça, très très beau tirage, donc un excellent mois, pour les hommes béliers, on me dit de vous dire, de faire un peu attention avec vos finances, c'est-à-dire, c'est-à-dire peut-être avec trop de surprises, de cadeaux, voilà, il y a peut-être des fortes dépenses, parce que j'ai le cochon ici, à côté de la rose, donc peut-être que vous dépensez beaucoup d'argent pour l'être aimé, mais bon, voilà, à vous de voir comment est-ce que vous gérez vos finances, de toute façon, ça vous fait plaisir, donc vous le faites, d'accord, voilà, les béliers, j'espère que cette lecture intuitive vous parle, on va prendre encore une petite carte, angélique, bien s'entourer, ouais, à qui le dis-tu ? Alors, ça je pense que, ouais, alors les béliers, je pense que ça, c'est le mot d'ordre pour le mois de juin, on me dit de vous dire de bien vous entourer avec ses amis, ici j'en ai, j'en ai quatre, d'accord, quatre personnes de confiance, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, merci pour ce message, entourez-vous de personnes qui vous aiment, et qui ont les mêmes croyances que vous, soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, tu vois, je t'ai posé la question quand j'ai posé cette carte, est-ce que vous demandez de l'aide, les béliers ? N'hésitez pas à répondre à cette question, ça m'aide aussi dans l'évolution de mes lectures intuitives, parce que j'ai tout de suite senti avec la carte amitié que peut-être les béliers, c'est peut-être un travail à vous, de demander de l'aide et de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'ici on voit, soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà la team des béliers, excellent tirage pour vous, merci infiniment pour votre écoute, j'espère que cette lecture intuitive, elle va vous aider, et d'ailleurs je vais l'utiliser, j'ai eu pas mal de petits messages très forts en début de cette lecture, donc si tu viens d'arriver au mois de juin, je t'invite vraiment à aller regarder la lecture du mois d'avril, parce que dans cette vidéo je parle, parce que le message il était pour moi très puissant. Voilà, voilà les béliers, je vous envoie toute mes ondes positives, merci beaucoup d'être là, puis je vous souhaite un excellent trimestre, à bientôt, allez, tchuss !